Louise Doucet est aussi professeure à l'atelier de North Atlee. Louise Doucet, qu'est-ce qui vous a amené, vous aussi, à North Atlee? Je suis venue ici comme élève après être allée à l'école du meuble. Et puis, après trois années, j'ai décidé de m'installer. Vous êtes céramiste. Quelle différence y a-t-il entre la céramique et la poterie? Est-ce que c'est la même chose? Ben, je crois qu'un céramiste fait... Ben, il peut faire aussi des mûres en tuiles, et puis il peut faire même du ciment, du plâtre, tandis qu'un potier fait essentiellement de la poterie. Et vous, vous ne faites que de la poterie? Je fais que de la poterie, ici. Et ça, vous l'avez appris avec Gaétan Baudin? Je l'ai appris au début à l'école du meuble avec Gilles Derong. Et puis, quand je suis venue ici, ben, j'ai décidé de rester. Et est-ce que vous avez été étudiée ailleurs? Non, je n'ai pas fait de poterie ailleurs, ici, à Baudin-du-Moeuvre. Maintenant, vous restez ici seulement pour la saison des cours, ou bien toute l'année? Je demeure ici à l'année. Alors, qu'est-ce que vous faites en dehors de la saison des cours? Quand les élèves sont partis, je prends des vacances, puis après, je fais de la poterie pour le restant de l'année. Comment ça se passe l'année ici? Ah, bien, l'année, on a un programme de production qu'on fait nous-mêmes. Et puis, on travaille quand on veut, c'est-à-dire aux heures qu'on veut. On n'a pas de cédule précise. Mais habituellement, on travaille régulièrement, tous les jours. Après la saison d'hiver et le printemps, avant que les cours commencent, est-ce que vous avez des choses que vous allez exposer ou vendre? Habituellement, dans les expositions, c'est-à-dire, on vend surtout au mois de décembre, au Palais du Commerce. Et puis, il y a des expositions durant l'année. Mais on ne fait pas d'expositions avant la période des cours. Est-ce que c'est agréable de vivre ici? Ah, oui! Quelle ambiance avez-vous trouvé? Ah, bien, c'est un petit coin qui est quand même très vivant. Très joli aussi. C'est très, très joli, puis il y a un lac. Est-ce que c'est très compliqué d'installer un atelier de poterie? Oui, c'est compliqué. Parce qu'on parle beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup d'opérations. Oui, bien, pour quelqu'un qui est dans le métier depuis longtemps, ça va bien. Mais pour commencer, c'est très difficile. Et quand Gaëtan Baudin est ici, est-ce que c'est lui qui enseigne? Ou bien, vous aussi, vous faites de l'enseignement avec... J'ai fait de l'enseignement à l'endormir pour la première fois avec Dine Mollavé. Surtout de la démonstration. Je ne parle pas beaucoup. Je laisse surtout parler Dine. Oui, justement, c'est ce que je voulais vous demander. Est-ce que vous avez la même façon d'enseigner? La façon, ce n'est peut-être pas exactement pareil, mais ça revient... C'est de la poterie, puis on a chacun notre façon, quand même, propre d'enseigner. Quel genre d'élèves avez-vous? Ah, de bons élèves. Qui viennent d'où? La plupart viennent de Montréal. Il y en a aussi de l'Ontario. Il y a quelques élèves du bas du fleuve. Est-ce que vous en avez un peu de tous les âges, de tous les métiers? De tous les âges, c'est à partir de 18-20 ans, puis aller jusqu'à, je ne sais pas, 50-60 ans. Ce sont des gens qui font ça, en général, pour... comme distraction, ou bien... Oui, comme en B, ou qui ont le goût de toucher à la terre un peu, travailler... Est-ce qu'il arrive que vous ayez des élèves qui se destinent vraiment au métier, ou qui prennent tellement goût qu'ils... Oui, c'est arrivé, oui. Il y a plusieurs élèves qui s'y... qui sont passés par ici, puis après, ils ont acheté un tour, et puis ils ont commencé à faire la poterie. Ah oui, ça, c'est une question que je voulais vous poser. Un élève qui vient ici, par exemple, passer une session, ou vient toute la saison, et qui retourne ensuite chez lui, est-ce que c'est très facile de s'équiper pour faire de la poterie, ou bien on doit aller dans un atelier... Bien, je suis quelqu'un qui veut en faire comme AB, après qu'il... après avoir passé par l'école, je crois qu'il peut quand même se débrouiller. Mais c'est un métier qu'il faut apprendre, puis ça ne s'apprend pas en trois semaines. Un atelier comme ici, est-ce que c'est suffisant pour donner des... Ah, pour donner des cours, oui. Ah oui, c'est simplement suffisant. Parce que ce qui est intéressant, c'est que l'atelier fonctionne à l'année, alors les élèves arrivent dans un atelier qui... qui a déjà vécu, c'est-à-dire qui... toute l'année produit, les gens produisent, puis c'est exactement la même chose comme pour nous. Ils ont la même terre, les mêmes lassures, ils ont le droit de demander les questions qu'ils veulent. Il n'y a pas de secret de lassure ou de... En dehors des cours, est-ce qu'ils peuvent travailler tout seuls et faire ce qu'ils veulent? Ah oui, en dehors des cours, ils peuvent travailler n'importe quelle heure. Est-ce que vous avez d'autres activités pour eux? Qu'est-ce qu'ils font quand ils ne font pas de la poterie ici? Ah, bien, il y a des jours, par exemple, durant la session, où s'il fait très beau, on va partir en pique-nique. On va peut-être... il y a plusieurs vieilles mines ici qui sont intéressantes à visiter. Et puis, il y a des produits de la mine qu'on a employés pour mettre dans la terre. Alors, vous allez leur montrer ça sur place? Alors, on va leur montrer ça sur place. Puis c'est beau, à part ça. Ah oui. Et vous logez tous ici, ensemble? Les élèves logent ici. Moi, je demeure dans le village, j'ai une petite maison. Parce que vous habitez ici toute la vie? Oui, j'habite à la vie. Merci beaucoup. Merci. Merci.